La varicence utilisée va être le modèle 10D391K. Il va y avoir le multimètre, le modèle HT208T de la famille Kiwitz en mode voltmètre. Et il va y avoir le modèle, le multimètre, le modèle EX350 de la famille Extech en mode ampèremètre sur l'échelle milliampère. Et il va y avoir un iPod de 0 à 5000V AC DC, le modèle RK2672M. Le schéma de raccordement, à partir du iPod, on s'en vient jusqu'à la varicence. Le multimètre, le voltmètre, va être branché en parallèle, évidemment, sur le varistor. Et à partir du varistor, en série, avec l'ampèremètre, jusqu'au iPod. Il va y avoir deux essais. Le premier essai va être en régime AC et le deuxième essai va être en régime DC. Les essais vont être faits sur des plages, sur des fenêtres de 60 secondes. Le dispositif de protection va être ajusté à un courant maximal de 2 mA. Donc, à partir de 2 mA, le dispositif de protection débarque l'alimentation. L'objectif est de monter l'alimentation jusqu'à ce que l'ampèremètre indique un milliampère. L'idée, ça va être d'aller mesurer quelle est la tension en régime AC. On met le iPod. On active le iPod. Doucement, délicatement, on monte la tension jusqu'à l'apparition d'un courant de 1 milliampère. qui est le début. Et voilà, déjà 1 milliampère. J'ai dû un peu, je remonte une petite affaire. Et voilà, 0.96. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Essayons. Oui, 0.99, c'est bien correct. Donc, il y a ici la mesure 338 volts. Donc, pour 1 milliampère, il y a une mesure en voltage de 338 volts. Pour un courant de 1 milliampère, le voltage selon la table varie de 351 volts à 429 volts. En rappel, le voltage admissible en régime AC est de 250 volts. Et le voltage admissible en régime DC est de 320 volts. Ce qui nous amène à comprendre, pour un courant de 1 milliampère, la mesure d'un voltage de 338 volts, ce qui donne 338 volts, divisé par 1 milliampère, ce qui donne une résistance, évidemment, de 338 000 ohms. Petite démonstration avec le stylo détecteur de tension, le modèle UT12S-US, le voltage détecteur de voltage. Donc, pour une tension de 337 volts, bien évidemment, ça sonne partout. Donc, ça fonctionne. Deuxième essai, en mode DC, en régime DC. Donc, on branche l'alimentation directement sur la borne DC, l'alimentation DC. Et on débute la même formule. On ramène le curseur à zéro. On active le iPod. Et doucement, on monte l'ampère-mètre à 1 milliampère. Toujours en régime DC. Donc, et voilà, il y a du courant qui commence à apparaître. OK. Alors, le mieux qui peut être atteint, c'est 1 milliampère, 1.05 milliampère, et une tension mesurée de 403 volts. Donc, en régime DC, pour 1 milliampère, il y a une lecture de 403.6 volts, en régime DC. Ce qui nous amène donc, pour une tension de 403.6 volts, avec un courant de 1.03 milliampère, ce qui conduit à une résistance de 392 kOhm, approximativement. 392 kOhm. Voilà ce qui met fin à cette vidéo. En conclusion, la vidéo a permis de mesurer la tension borne de la résistance à 1 milliampère, et du même coup, de déterminer sa valeur au mic en régime CA et CC. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada